Bonjour Sylvie Loiseau. Bonjour Claude Tronc. Vous êtes directrice générale adjointe chargée d'éducation au Conseil Général de la Gironde. Les collectivités territoriales ont toujours été considérées comme les financeurs d'une politique de l'éducation dont de nombreux observateurs considéraient qu'elle manquait de gouvernance pour ce qui est du numérique. Vincent Péillon répète aujourd'hui inlassablement son souhait d'une véritable co-éducation avec les partenaires que sont justement ces collectivités territoriales. Qu'en est-il aujourd'hui pour le Conseil Général de la Gironde ? Alors j'ai envie de dire que enfin, enfin, les propos de Vincent Péillon, et pas que les propos, son attitude générale, la manière dont très concrètement il associe les collectivités à la signature de convention, notamment sur les collèges connectés, marque bien qu'effectivement, les collectivités sont désormais, je dirais, considérées partie prenante et sont plus simplement ce que j'appelle moi les soutiers des switches ou des raccordements, c'est-à-dire qu'elles viennent financer à la demande et pas toujours d'ailleurs de façon cohérée ni cohérente, ce qui est demandé par les établissements. Donc là, moi je vois vraiment un tournant, un tournant dans la gouvernance du numérique au niveau de l'État, mais qui fait écho aussi à une espèce de maturité numérique dans la gouvernance du numérique au niveau local. Alors bon, pourquoi je dis ça ? Très concrètement, les collectivités donc sont confrontées à beaucoup de demandes. Elles ont dû faire, elles aussi, je dirais, un apprentissage, c'est-à-dire sortir d'une position politique qui pouvait être celle de répondre à la demande, c'est toujours assez gratifiant, demande quelle qu'elle soit. Ce qui conduit d'ailleurs à certaines non-cohérences en matière d'équipement. On l'a vu, par exemple, moi j'ai découvert sur les 104 collèges de la Gironde, que notre modalité de choix antérieure d'équipement conduisait à une extrême disparité du parc qui avait des incidences sur la maintenance dont nous sommes maintenant chargés. Et puis aussi, je pense d'ailleurs, sur la pédagogie. Donc ça, c'est un élément, je dirais, de maturité, de prise de conscience qui est essentiel. Ça suppose bien sûr que, ensuite, nous, collectivités, nous soyons justement en capacité de maturité de travailler avec nos partenaires, que nous le fassions, alors, je sais qu'on est sur une recomposition du paysage politique, mais que nous le fassions bien sûr avec les autres départements d'une académie, que nous le fassions avec le conseil régional, et que nous le fassions aussi, je dirais, avec nos partenaires naturels, avec qui, parfois, il y a pu y avoir, à certaines époques, pas des antagonismes, mais peut-être plutôt de l'ignorance réciproque, partenaires naturels, qu'est l'éducation nationale et quel État. Donc, la position de Vincent Péillon, moi, j'applaudis dès demain. Alors, ça se traduit concrètement par quoi ? Quelles décisions et comment ces décisions peuvent-elles être prises au niveau très local ? Alors, très localement, ça se traduit d'abord, je dirais, à tous les niveaux de la gouvernance, c'est-à-dire avec les établissements. Il y a un travail de consultation, concertation avec les établissements. Ça ne veut pas dire, justement, dire oui à tout. Ça veut dire un travail qu'on a mené avec 11 collèges expérimentateurs sur quels sont les usages du numérique dont un établissement a besoin, c'est-à-dire déterminer un tronc commun, et puis ensuite, voir aussi, et là, on a mis en place ce qu'on appelle un dialogue partenarial avec les établissements, où d'ailleurs, cette question du numérique revient très souvent, et pas que sous l'aspect de l'équipement. Donc, ça, c'est important. Donc, ça nous permet de travailler sur le tronc commun et les spécificités, et un outil, donc, de gouvernance qui s'appelle les commissions techniques départementales, les CTDC, où là, avec les représentants de différentes organisations professionnelles, de chefs d'établissement et d'adjoints gestionnaires, donc, nous discutons de ce qu'il est opportun de faire, mais aussi des liens renforcés avec la région, puisque la région d'Aquitaine met en œuvre, et là, le déploie, l'ENT qui s'appelle un ENT qui s'appelle l'EA. Donc, nous testons cet ENT dans cinq collèges pour déterminer si nous optons, donc, pour la généralisation de cet ENT, ce qui présenterait des avantages, évidemment, de cohérence, des avantages pédagogiques, mais ce qui... Enfin, nous devons, nous, savoir si ça correspond aux usages que nous souhaitons promouvoir et que nous avons identifiés. Et comment vous intervenez et quelle est votre place dans le partenariat avec l'État ? Je dirais même la question suivante. Est-ce que vous avez un regard ou est-ce que vous avez un intérêt sur la dimension pédagogique de l'usage du numérique ? Alors, je sais très bien que les lois de décentralisation déterminent un partage, mais partager, c'est aussi savoir un petit peu, mieux comprendre quelles sont les problématiques pédagogiques qui sont posées en termes de numérique. Bien sûr. Bien sûr. Et je dirais de plus en plus, en cette période, j'ai parlé de la maturité numérique, mais il y a aussi, et il faut quand même le dire, la raréfaction de l'argent public qui, nécessité faisant loi, nous conduit à regarder de manière de plus en plus précise ce à quoi nous contribuons, volontairement ou pas, dans l'appropriation des usages du numérique, je dirais d'une manière plus globale dans tout ce qui est évolution de la pédagogie. Une collectivité, actuellement, ne peut pas se contenter de financer à la demande. Elle a forcément, ça ne veut pas dire qu'elle a un contrôle, mais elle a forcément à peser les effets et les incidences des choix, d'équipements, tout simplement, de connexions qu'elle fait. Et parce qu'ils vont évidemment permettre ou pas des usages et des pratiques pédagogiques. Je pense à l'ENT, bien sûr que nous voulons, pour différentes raisons, mais aussi pour des raisons qui ont trait à des valeurs éthiques, politiques, promouvoir des espaces collaboratifs et interactifs, et pas simplement de l'administration. Si on veut promouvoir des conseils d'administration podcastés, si on veut promouvoir, par exemple, des échanges sur le règlement intérieur, auxquels les parents pourraient accéder, sur lesquels ils pourraient tweeter, qui pourraient être discutés en amont du traditionnel premier conseil d'administration, qui traite généralement de cette question du règlement intérieur, ça suppose de faire des choix en matière d'équipements qui le permettent. Alors, l'école, le collège, est une cité dans la cité. La démarche du numérique dans le collège, dans l'école, interfère automatiquement avec la démarche du politique dans la société. Comment se lie cette politique au niveau d'une collectivité territoriale, comme le conseil général de la Gironde ? Je crois savoir que Gironde Numérique se préoccupe aussi de l'accès à Internet de l'ensemble des Girondins. Oui, Gironde Numérique, qui est une société d'économie mixte, donc qui regroupe des partenaires tels que la région, la cube, des communautés de communes, des communes et des communautés d'agglomération, s'est saisie très tôt, en 2005, de cette question qui est essentielle, alors qui peut paraître triviale, mais qui est celle du débit, du haut débit, et du très haut débit, c'est-à-dire que c'est évident, mais pour pouvoir se connecter, il faut disposer des autoroutes, des voies qui permettent l'accès, la diffusion de cette information. Ça ne suffit pas, mais c'est une condition préalable indispensable. Et la spécificité de Gironde Numérique, c'est d'être allé, d'avoir fait le choix d'aller là où les opérateurs historiques, traditionnels, n'allaient pas pour des raisons économiques. Donc ça, c'est ce qu'on comprend économiquement, mais ce qui est proprement scandaleux pour le citoyen, qui ne le sait d'ailleurs même pas quand il achète une maison, quand il s'installe quelque part, qu'il va être éloigné d'un nœud de raccordement qui va se trouver dans une zone blanche ou une zone grise. Donc actuellement, Gironde Numérique va terminer son déploiement. C'est quand même un investissement de près de 70 millions d'euros à terme sur 20 ans, et donc qui permet à tout citoyen d'avoir cette connexion garantie et assurée. Merci beaucoup, Sylvie Loiseau. Merci, Claude Trant.